Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl, ce nouveau match de la Clan Wars Où on va jouer contre Storm Rider et ses elfes noirs, si je ne m'amuse c'est ça qu'il a choisi, ok c'est ça Donc une île kiffe d'elfes noirs qui est un petit peu expérimentée mais qui surtout s'est bien fait défoncer Alors je ne sais pas exactement si elle s'est fait défoncer ou s'il a l'habitude de jouer avec des solitaires Parce que son autre équipe de la ligue est un peu comme ça aussi, il n'y a que 9 joueurs dedans Donc peut-être qu'il gère sa TV comme ça, je ne sais pas Le fait est qu'il a quand même des solitaires et donc qu'on a une petite pécule De notre côté on joue nos camry ce soir Donc on a un petit peu d'XP mais pas plus que ça, on a deux blocs supplémentaires Et on va essayer de jouer la force contre les elfes noirs Alors au niveau de ce qu'on peut prendre comme inducement, je n'ai pas calculé exactement combien on aurait Donc on n'a plus le poil sang Ce qui nous manque clairement face à eux c'est de la vitesse Mais est-ce qu'on a des champions dans nos moyens ? On a lui Réception, nerf d'acier, esquive, ouais beau On pourrait prendre la tronçonneuse mais face à des sets d'esquive est-ce que c'est bien utile ? Des sets d'armure ? Ça fait quoi la tronçonneuse ? Il me reste 40 secondes blablabla Enfin jet d'armure blablabla en ajoutant 3, ouais il y a quand même des bonnes chances qui passent Bah vous savez quoi, je ne le prends jamais, on va tester la tronçonneuse Enfin hack, plus précisément Bon ces autres combes sont un peu pourries Mais on va tester, on va voir Comme les gens me disent souvent qu'il faut que j'essaye d'en prendre Et bah on va voir, c'est vrai qu'un jet d'armure à plus 3 sur du set d'armure ça peut quand même être plutôt badass Et on joue à domicile, très très bien Donc on aura notre solitaire, nous aussi, plus nos remplaçants On va pouvoir piétiner et tronçonner Par contre on a la défense, alors on a la défense Déjà on va sortir le champion tout de suite On va afficher les compétences, voilà Alors il me dit qu'il ne faut pas que je touche à sa furie Mais bon On va sortir le Sroira aussi je pense On va garder des squelettes Alors Il a peu de force en face Donc je pense qu'on va se permettre une défense peut-être un peu ouverte Avec les gardiens Parce qu'il peut avoir du mal à mettre 2 dés dessus On va mettre derrière Des squelettes à 1 de distance Alors il faut qu'on fasse attention Parce qu'il a une furie Donc elle a frénésie et peut sortir des gens Donc on va pas pouvoir faire une défense Classique on va dire à 2 On va être obligé de laisser des ouvertures Hop Toi tu viens ici Toi tu vas venir là Toi tu vas venir ici quand même Pour protéger un peu On va foutre Des gens là Alors normalement si je fais comme ça Elle a pas moyen de me sortir Il faudrait qu'elle annule là Qu'elle mette un support Qu'elle blisse comme ça Elle pourrait me repousser là Et après là Donc oui Si je me mets décalé comme ça Ça bloque le chemin Et elle peut quand même pas me sortir avec sa frénésie Normalement En plus je pense pas qu'elle aura envie de l'engager à ce point là Donc on est parti Hop là petite faute Alors Donc oui on garde notre Notre srora Et notre tronçonneuse Pour une phase d'attaque Je rappelle que la tronçonneuse Étant une arme secrète Elle se fera exclure Après avoir joué Donc autant la garder Pour un moment Où on sait qu'elle sera utile Alors Il se met en mode Course Et visiblement C'est la furie qui rattrapera Ok très bien Donc on a Une esquive Une lutte ici Et la furie Qui a quand même tiré Un plus 1 d'agilité Donc il doit être à 5 d'agilité Ah et on gagne une relance Donc là c'est la La fame La popularité Qui joue On a un Donc on a pu On a pu avoir ça Ok c'est très bien Donc normalement Merde je les ai mis trop loin Je voulais mettre une caisse plus près Bah c'est pas grave Il va pouvoir prendre des dés Merde J'ai un peu merdé là Bon tant pis Je voulais mettre une caisse plus près Pour que justement Il puisse pas apporter Ce renfort là C'est un fail de ma part Je m'excuse Je ferai plus attention Pour la prochaine Ok ça tombe Ça tombe Bon après il a du commit Beaucoup de joueurs quand même Mais Du coup ça fait un trou Et il y a un risque de passage d'armure Sur eux là Qui est quand même pas négligeable S'il a envie de piétiner Il va pouvoir piétiner du coup Ça c'est une grosse erreur de ma part Ça C'est potentiellement très risqué Ok il vient au contact là Donc peut-être qu'il veut glisser ici Il va tenter de ramasser Il est pas Enfin il a aucun remplaçant Il a déjà deux solitaires Donc piétiner Et pas forcément ultra rentable Après s'il arrive à sortir une momie Enfin gardien des tombes C'est quand même intéressant Bon là Il se tâte à relancer Il relance pas Ok Donc du coup il ne piétinera pas Ce tour là Très bien Donc du coup Ici on se relève Ici on se relève Avec notre mouvement pourri De toute façon De toute façon C'est complètement hors d'atteinte Je pense que c'est pour ça Qu'il n'a pas relancé Par contre on peut Complètement commencer A engager Ses joueurs Donc déjà Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un renfort ici Pour pouvoir taper sur son solitaire Et aller ramener un petit peu de renfort par là On va aller mettre Lui par ici Donc c'est des elfes On ne peut pas forcément Les rattraper facilement Par contre on peut leur mettre Des zones de tac dans la tronche Ici on a un premier 2D Qu'on va tenter Qui repousse On va le cerner Vu qu'il est bien empaqué au milieu On va essayer de le cerner Ok le premier qui passe Donc là on va poursuivre Pour aller aider un peu La mumie On pourrait blitzer ici Alors tant qu'à faire Peut-être plutôt comme ça Pour repousser la mumie par là Ouais On va faire ça comme ça Ça tombe On va repousser Voilà On va sortir un petit peu de la mêlée Du coup on a notre blitzera A la place dans la mêlée C'est pas grave Il est un peu plus adapté pour ça On va dire On va recentrer lui par ici Alors j'ai quand même envie D'envoyer des gens Mettre un peu la pression Sur son groupe là Toi tu vas reculer D'une case Et te mettre là Et toi tu vas te recentrer On profite de ce turn over Pour être un petit peu agressif Un petit peu Bah voilà Mais là du coup Il y a un peu de pression Sur la balle Il faut qu'il la ramasse Ce tour là Éventuellement qu'il claque des relances Il va falloir qu'il Probablement qu'il essaie De sortir un peu des gens De la mêlée aussi Ça peut foirer Après il va pouvoir prendre des blocs aussi Mais bon On a quand même deux remplaçants On peut se permettre de prendre des blocs Même si sur les momies C'était un petit peu Un petit peu risqué Alors elle tente de ramasser direct Bon sachant que je l'ai engagé Pour cerner Mais je n'esquiverai pas avec eux Pour poursuivre la balle Si jamais il se rate C'est du dodager partout Les kèmeries Donc on fait pas non plus De trucs fifous Ok Elle a ramassé Très très bien Il ira pas plus loin Ce tour là Donc ici Il va essayer de se débarrasser De la menace Avec un blitzer C'est propre Ça repousse Je pense que c'est suffisant Il va peut-être essayer Un extra bloc quand même Non il poursuit pas Il veut protéger un peu La La furie Bon ici on aurait un blitz Sans aucune compétence Je pense qu'il va fermer Il va essayer de fermer Je sais pas avec qui Il va pouvoir fermer Mais il va peut-être Enfin Je pense qu'il Il y a quand même moyen De toute façon Enfin c'est toujours pareil On va pas faire des esquives Un peu bizarres Pour aller mettre des tatanes Les kèmeries Une fois qu'ils sont au contact Ils bougent plus Sauf vraiment Cas critique Ici Ça repousse toujours Slan qui joue de la résistance Ah il nous le libère Intéressant 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 Donc là il veut tenter De mettre un support En plus ici Je sais pas pourquoi Il peut pas taper De toute façon Peut-être pour que j'ai pas De 2D trop facile Donc c'est un elfe On va voir beaucoup 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 Comme ça Des esquives A 2 plus A certains moments Ça va planter Mais on va en voir C'est sûr Ok Il fermerait de cette façon Avec Ah une esquive Qui rate Voilà Et la deuxième Qui passe Du coup il a refermé Là Très très bien Alors de notre côté De notre côté Il va falloir Qu'on se recentre On va donc se recentrer Alors qui on a Lui il peut aller jusqu'ici Ce qui est pas mal Déjà Lui il peut aller jusque là Ce qui est pas ouf Par contre on pourrait Totalement bouger lui Si on le dégage Donc on va préparer ça Ici on va mettre Dripé avec la phalange Je crois qu'il faut faire attention Parce que les Les Elfes noirs Peuvent très bien Se recentrer Lui en un mouvement Il est de l'autre côté du terrain Moi il me faut 2 tours Pour y aller Donc Il faut faire attention Quand même à ce qu'on fait Donc ici On peut faire de la place Ici on peut faire de la place Là j'ai bien envie De mettre un petit peu De pression sur l'arrière Le force à faire des esquives Vous avez vu Ça Ça peut rater Ici on a quoi ? Ici on a que 1 dé du coup Donc il faudra éventuellement Qu'on amène des gens On va recentrer Notre blitzer Ou blitzer avec Alors il y a un paquet ici Non faut qu'on fasse de la place là Ok ça passe On va l'envoyer ici Et on va poursuivre Ok une première ramure qui passe C'est un sonnet Donc ici on peut aller Donc ici on peut aller se mettre Directement dans la mêlée Comme des gros sacs Parce qu'ils sont quand même Faits pour ça Je bide ce pas Parce qu'il y aura De la mise de paquet Mais du coup là Ça veut dire qu'on a 2 dés Maintenant Au moins sur ces deux là Il y a potentiellement un trou ici Donc il faut qu'on fasse attention Quand même On va aller le boucher Tout de suite Avec Wired Donc ici on a un bloc là Ici on aurait Oula Ça c'est complètement con ça On aurait un blitz 1 dé ici Ce qui n'est pas ouf Si je vais jusqu'ici J'ai un paquet ou pas Non Donc ça veut dire que je peux mettre Là plutôt Comme ça il fera support Allez on va tenter celui là On a un bloc Bon il y a un lutte en face Mais Il y a quand même peu de chance Que ce soit en turnover On va repousser Est-ce que je repousse dans le tas Oui Ça le bloquera Et on va poursuivre Pour mettre un peu de pression Du coup on a 2 dés là On va taper là Ça tombe On va l'envoyer dans les pattes de la momie Et on va rester Ouh ça c'est très très bien Bon c'est juste un KO Mais un blitzer KO Ça fait plaisir Donc là on a quand même un beau mur Il ne pourra pas passer facilement Enfin On va faire le tour Et blitzer là On ne va pas non plus s'emballer Hop Ici On va repousser Ok très bien Et ici On va Taper un coup là Voilà Donc pourquoi pas avec le blitzer Parce que je veux recentrer le blitzer Au cas où justement Elle ait envie de De se barrer là Parce que c'est vrai que là On a une fragilité On ne va pas se le cacher Drippec Il peut tomber Hop Ok 2 dés ici C'est une relance Ou alors il prend un turnover Mais ça m'étonnerait Ok c'est relancé Ça repousse Est-ce qu'il poursuit Il ne poursuit pas Donc il me libère Ce qui veut dire Qu'il va falloir qu'il bouge ses fesses Mais il a ce qu'il faut Normalement Il va essayer de faire tomber La momie Je ne pense pas que ça soit rentable Enfin ça ne me paraît pas rentable Vu comme ça J'aurais plutôt été mettre un renfort là Pour éventuellement blitzer Avec la furie Puis me tirer Mais Pourquoi pas Il a 2 dés là Il n'a qu'un dés je crois 3, 4, 5 Il n'a qu'un seul dés Il tente à un dés Ça repousse Très bien C'est ce qu'il fallait je pense C'est toujours fermé derrière Donc il faut qu'il amène un support Et qu'il fasse attention à la frénésie Parce que ça peut être Ça peut être un Ok Il préfère un blitz Ah mais c'est un blitzer Donc ça peut se valoir Il tente un blitz à un dés Qu'il passe Par contre S'il engage sa furie Elle va être seule L'armure qui passe C'est moi aussi C'est une sonnette Ok Drippec qui est sonné Il neutralise la momie Donc il va avancer sa furie Toute seule Peut être tenter des esquives Après pour essayer de bloquer Mon blitzer Elle serait quand même un peu seule Bon un dés C'est difficile de faire tomber Une furie Mais Il protégerait comme ça Pourquoi pas Donc il fait une passe en arrière Du coup Pour protéger là Et peut être qu'il va essayer D'esquiver ici Pour fermer derrière Ce serait plus simple Effectivement Ok L'esquive qui passe Et qui m'empêche De blitzer facilement À l'arrière Intéressant Et ici Il neutralise celui-là L'esquive qui rate Il a déjà relancé ce tour Et c'est un chaos Sur un solitaire Ok Bon Ce qui fait que du coup On est bien libre Au milieu On est bien libre au milieu Alors par contre Le problème C'est que je ne peux pas Amener de support Ce qu'il faudrait que je fasse C'est que j'amène un support ici Taper à deux dés Dégager la place Pour tenter un truc Un peu yolo A l'arrière Je peux aussi Mettre des gens Directement au contact Donc déjà Ce qu'on va faire C'est qu'on va engager La furie On ne va pas la blitzer Parce que ce n'est pas Notre objectif De blitzer la balle Pour l'instant Ici On va renforcer Un petit peu Ensuite ici Ici on tape Pour faire un trou On poursuit Voilà Maintenant qu'il n'y a plus De zone de tacle On peut amener Monsieur Je vais taper Comme ça Il y a une zone de tacle Là Donc il faut que je l'amène Il faut que je l'amène ici Ici on a deux dés Ah merde Ça repousse Ça ne m'ouvrira donc pas de chemin Malheureusement On va quand même poursuivre Ça ne m'ouvrira pas de chemin Par là Donc ici On va se rapprocher un peu C'est une esquive On colle On va leur fermer Le plus possible La route Il faudrait qu'on empêche Les supports Par là-bas Si on peut Il a aussi la possibilité De reculer Mais derrière C'est bien bouché Alors Je vais taper ici Et après J'aurai un blitz Sur la balle J'ai déjà un blitz Sur la balle En fait Donc c'est plutôt intéressant Donc je vais quand même Essayer celui-là Qui a deux dés Qui passe On va aller mettre Une zone de tacle Sur la balle Ensuite Un toit Mon cher Donc j'ai un blitz A un dés Sur la balle C'est pas mal Toit on va te ramener Ah j'aurais peut-être Du le laisser Pour marquer lui Bon c'est pas vrai On va laisser le gardien des tombes Pour l'instant Pour marquer lui Ça permettra Que s'il se recentre On aura quand même De la force au milieu Et on va tenter Ce blitz à un dés Tout à fait valable Faut que ça tombe Mais si ça tombe Il n'aura aucun mal A ramasser Donc on va relancer Ok c'est un repoussé On va l'isoler Ici En fait là Il aurait sans doute Il pris lutte Pour éviter le jet d'armure La balle serait par terre Mais mon mec serait par terre aussi Je préfère Laissez une pression physique Sur la balle Parce qu'il aurait esquivé Avec sa furie Sans aucune zone de tacle A de plus Ramassé à de plus Enfin ça aurait pas forcément été Très très compliqué Pour s'en tirer Alors que là Il va devoir faire des jets Pas forcément fou Ça reste des cadres d'agilité partout Mais on lui a mis des zones de tacle Il est obligé de faire des trucs Un petit peu Voilà Là ça par exemple C'est que du 2 plus Parce qu'il a du 5 d'ag Mais ça veut dire Qu'il est quand même obligé De le faire Là s'il veut faire une passe Il aura des zones de tacle S'il veut faire une transmission Là il y a 2 zones de tacle Donc ça va quand même être Du 3 ou du 4 plus Ok il tape là Ça repousse On va être toujours au contact Il va blitzer pour me sortir peut-être Ouais il blisse pour me sortir C'est bien joué C'est bien joué Je vais pas dire le contraire L'armure qui passe Un chaos Hop là Un dé ici Ça tombe aussi Ok donc le momie est par terre Il n'y a plus rien là Il n'a plus qu'à faire tomber celui-là Et à courir Ou se barrer avec sa fury S'il veut Pourquoi pas Ça reste risqué On a des gens derrière Il a envie de se mettre le plus loin possible Mais j'ai quand même mes squelettes Qui sont là Donc Ah la première esquive qui rate Là ça passe Ça passe Ok il a réussi à se sortir Des zones de tacle Est-ce qu'il va tenter des GFI ? Je pense qu'il va plus probablement tenter des esquives Pour venir me Me coller Ok ça passe C'est chiant par contre Lui il a porté là Ok il tente une passe Pour essayer de s'en tirer Essayer de sortir la balle Ça serait pour rendre la passe plus simple Non il fait une transmission là Il sort pas la balle de la mêlée D'accord intéressant Du coup j'ai un blitz là Alors premier truc On va s'occuper de la furie Voilà Ça c'est fait Ensuite toi Pour l'instant tu vas pas faire grand chose Donc ici j'ai un blitz à 2D sur la balle Ce qui est pas mal Il faudrait que je mette plus de zones Sur la furie Mais c'est pas facile Toi tu vas aller te mettre Ici Histoire d'enfermer un peu plus De mettre des éventuels Des éventuels trucs Et là on va taper à 2D Pour dégager ce monsieur Hop là Parfait On va rester Pour avoir des gens dégagés En cas de besoin Et là avec un GFI On pourrait mettre quelqu'un sur la furie Ouais c'est pas ouf On va d'abord tenter Ce blitz Qui passe pas C'est son blitzer de l'enfer Là Ok Ce qui veut dire qu'on va devoir lui mettre des gens Sur sa tronche Faute de mieux Ici on met la pression Ici on va mettre la pression Là Ici ce que j'aimerais bien C'est vraiment mettre là Et tant qu'à faire Je pense que ce GFI Est plus rentable Donc là ce qu'il pourra faire C'est faire une passe directement Faire une transmission là Essayer de se tirer par ici Faire une transmission là Essayer de se tirer par ici C'est plus probablement ça qu'il va faire On va blinder par là Ici on va faire ce bloc Ah merde Pour se rapprocher un peu de la mêlée Et rendre les esquivés un petit peu plus compliqués Ici on a un bloc à 2D à faire Bon les armures tiennent bien pour l'instant C'est un peu relou Et là on va tenter ce GFI Même si bon La furie avec son 5 d'agilité C'est quand même compliqué à l'arrêter Mais ça l'oblige à perdre des mouvements Ou à faire plus de jet C'est en faisant plus de jet Qu'on se rate Alors un premier pot ici Très très bien Ça c'est fait L'armure qui passe Ça va c'est une sonnette Ça a 4 blitzers les elfes noirs Putain c'est relou Et oui il y en a 3 sur le terrain Un là Il y en a qui a la balle Il y en a qui est dehors Il en a que 3 sur le terrain Ok 3 blitzers et sa furie Bien 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 Ok il se relève Il esquive carrément Quoi pour tenter de tirer un bloc à un dé sur lui là C'est tendu hein Est-ce qu'il y a le support qui est là ? Faut qu'il l'annule Ouais Bah non esquive comme ça du coup Si tu veux vraiment y aller Esquive en haut et ça fait du 2 plus Faut qu'il l'annule Qu'il relève lui Et il aura Putain le 3 plus c'était tendu Là il aurait dû esquiver comme ça C'était un 2 plus Et après bouger Les deux au sol Pas de relance Pas de chance Ok alors nous ce qu'on peut faire direct C'est ça Et on poursuit Pour sortir son petit copain déjà Ça en fait un de moins Ensuite Bah oui non mais ce que je vais faire d'abord C'est me relever là pardon Donc malheureusement je peux pas venir me mettre ici Pour sortir son porteur de balle Ça aurait été vraiment cool Ça ne veut pas tomber Est-ce que je poursuis ? Non je veux rester là Il y a beaucoup de monde autour quand même On va tenter ce bloc à 2D sur la balle Ah ça passe parfait Enfin tombé cet enfoiré On tape Et la balle tombe là Ok bon On a une zone de tac dessus C'est clairement pas dingue On peut blitzer par là Avec un mec qui a pas de compétences particulières Blitzer par là Avec deux paquets Avec un mec qui a pas de compétences particulières On va ramener du monde du coup Et on va faire ce blitz Alors j'ai un paquet là Merde j'avais pas vu Alors du coup Est-ce que c'est pas plus rentable On va faire deux paquets Avec bloc Je pense que si Ça passe Et c'est un pot On est obligé de le repousser sur la balle Pas de miracle Et la balle tombe là Ok Ce qui veut dire qu'on essaye quand même De s'en rapprocher un peu Ici on a un bloc sur la furie On va pas se gêner Elle survit On la poursuit Hop On la retape Hop survit Très bien On la poursuit On la retape pas Bon C'est pas idéal Mais au moins La balle est par terre Et il y a du monde Un peu indéboulonnable autour Mine de rien Il ne reste plus que trois tours Oh putain Ah le bloc Et un dé qui crâne là Ouais parce que c'est vrai Que là effectivement S'il me repoussait Il me sortait une momie J'avais pas fait gaffe Mais C'était effectivement Un peu de la merde De mon placement Bon nous on va continuer De jouer au push push Pour se sortir du merdier Des zones de tac De partout C'est le bordel complet Ohlala Ça va plus Ici on a qu'un dé Ici on a qu'un dé Oh mais putain Bon tire-toi Tire-toi toi Reste pas dans ma balle Allez c'est parti On tape Ok on l'envoie là Et on reste Pour marquer celui-là Ici on a 2d Putain C'est impressionnant quoi On reste Ici on se relève Ici on a des blocs Avec un bloc à 2d Ici mais il m'intéresse Pas pour l'instant Et du coup On a une esquive A 4+, Et un ramassage A 4+, à tenter Le problème c'est que lui Si je le tape De toute façon je peux toujours Le repousser en hauteur Donc on va le prendre Ok ça tombe Parfait On le repousse par là On poursuit Une petite armure qui passe Ici on va aller se mettre là On va prendre les 2d Sur la furie Ça passe pas On relance pas bien sûr J'aimerais bien la tomber Mais c'est pas la priorité du jour Et du coup tant pis On tente ici Les esquive A4+, Qui passe Et le ramassage Qui rate Qu'on relance C'est à ça que ça sert Et qui re-rate Et bon Qui tombe quand même pas trop mal Ok Voilà on a que des 2d AG D'agilité Donc on va pas On va faire de miracle non plus On est obligé de tenter des trucs A4+, hein Alors il va essayer de faire un peu de place Normalement ça devrait être compliqué Avec toutes les zones de tac qu'il y a Du moins 5 là Entre les esquives et les zones de tac Il devrait galérer Et nous techniquement galérer Un petit peu moins Par contre On a plus beaucoup de temps pour attraper Alors là est-ce qu'il repousse Non Il préfère faire tomber au risque de sortir Peut-être qu'il compte que ma momie soit plus là Avant la fin du tour Ou alors il esquive Ça se tente Non Il préfère rester là Ah ok Ouais Ouais Est-ce qu'il va 5 plus Plus ramachage à 5 plus Ouais il va essayer de la sortir de la merde elle Je suis pas bien sûr de voir Pourquoi il voudra la mettre là Pour qu'elle soit portée D'une passe pas trop compliquée Peut-être Mais là de toute façon La passe va être compliquée Avec toutes les zones autour Ça va être Ça va être du 5 plus minimum Ouais les 5 d'agilité Ça fait que du 2 plus Ça passe C'est bon Et va vite hein Putain Déjà 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 Fid moi Donc ici Il va tenter Peut-être du coup Le 5 plus 5 plus Plus une passe à 5 plus Là Voyons voir C'est pas facile pour lui Là même à sa place Franchement Par tenter des trucs YOLO Comme ça Ok ça rate Et la balle Tombe 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 Là Ok C'est pas si mal pour lui Ce rebond Ok Alors ici on peut taper Donc il faut qu'on tape avec les gardiens des tombes Donc le premier bloc qu'on va faire c'est celui-là bien sûr On reste On reste Si on peut avoir une blessure Non Un petit coup de flotte parce que ça donne soif de parler Alors Alors ici Bon ici je pourrais pas faire de push-push pour dégager cette zone de tag Puisqu'il y a la balle Par contre je peux toujours essayer de repousser sur la balle On va poursuivre Oh 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 voilà la balle Pfff D'accord très bien c'est de la merde D'accord 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 Donc ici Il va falloir que j'ai quelqu'un Il faut que je le blitz avec celui qui est le plus loin possible A savoir toi Alors est-ce que je De toute façon Il faudrait que je le blitz comme ça Il y aura une mise de paquet pour être sûr de l'éloigner de la balle en fait Bon allez on va le tenter Et puis à ça près Ok j'ai bien fait On va repousser ce Bah non lui pardon Excusez-moi Forcément lui Et on va poursuivre Voilà Du coup on a un ramassage à 4 plus Alors si je le tape là Je peux pousser la momie par là On va tenter Ok il tombe c'est bon On va pas emmerder Hop On poursuit Les armures qui font bien le taf C'est du 7 d'armure ou du 8 d'armure Ah c'est du 8 d'armure Je pensais que c'était du 7 d'armure Mais non c'est du 8 d'armure Les mecs normaux Alors là c'est le moment où ça peut chier Parce que si on rate ça ramassage et qu'elle tombe dehors Elle peut partir très très loin Ok J'aurais peut-être dû faire les blocs avant Mais tant pis Ouais j'aurais carrément dû faire les blocs J'aurais dû bouger avant Je suis un peu trop resté concentré sur cette action là Espérons que ça va pas me coûter ce tour Parce qu'elle est à portée de marquer elle Donc il va tenter un ramassage et une bombe c'est sûr Et avec les elfes ça reste tout à fait de l'ordre du faisable Ah putain j'ai merdé J'aurais complètement dû replacer eux au moins près de la furie Pour faire des trucs un peu Rendre ça un peu plus compliqué Alors là par contre il se rend la vie plus difficile Parce qu'il va falloir qu'ils fassent plus de mouvements Ouais si il y a des esquives là Ok ça passe Allez rate dg rate dg Rah le ramassage qui passe Donc là il va tenter de passer là Il passe à 6 plus Ouais ici c'est moins 4 plus là Ouais faut qu'il fasse ça 4 plus là Une transmission Ça me paraît plus rentable Ah j'ai merdé J'ai merdé sur Là j'ai merdé Franchement ce tour là j'ai merdé Ok il tente Bah on va prendre n'importe qui De toute façon ça ne change pas grand chose Et il fait un 1 Voilà Putain on n'est pas passé loin de la catastrophe Franchement on n'est pas passé loin de la catastrophe Là c'est le premier truc que j'aurais dû faire C'est mettre des gens autour de cette furie Et faire tous mes blocs à 2d Plutôt que tenter un ramassage Yolo Bon De toute façon c'est le dernier tour Donc on va prendre les blocs à 2d La balle qui tombe De toute façon on n'a plus personne qui est en position de marquer La balle qui est récupérée Ici on n'a qu'un des Il faudrait qu'on fasse tomber Ce monsieur Merci Euh non si je fais ça Je suis obligé de sortir un de mes propres mecs Ce serait complètement con Hop Voilà donc là du coup On a 2d là Un seul dé ici On ne pourra pas vraiment amener de renfort de toute façon On va quand même prendre les blocs On n'a pas de raison de ne pas le faire Une petite blessure de fin de mi-temps là Pour le plaisir Non Ça ne blessera pas Et tous les autres sont par terre Ah mais si tu peux taper toi encore J'avais pas vu J'étais persuadé d'avoir tapé avec lui Mais j'ai tapé avec le garnier Du coup j'aurais pu taper la balle Ça ne change pas grand chose vous me direz Non ça ne va pas tomber Hop Et on peut piétiner à la momie Piétiner là C'est insolitaire On va le faire Avec un squelette à la con Oh c'est une sonnette Tant pis Bon Eh ben On a réussi à l'empêcher de marquer C'est toujours ça de pris On garde notre KO Il garde 2 KO Nickel Qui est revenu ? C'est le blitzer qui est revenu C'est pas le blitzer qui est revenu C'est le seul sans XP qui est revenu Ça fait plaisir On va donc pouvoir attaquer Alors On met eux devant Oh viens là toi Papillote mon ami Tu es là Papillote le fifou Tu vas ramasser On va te mettre un petit squelette en soutien Parce que Sur un blitz Ça peut partir en sucette On va complètement par contre On va garder On va garder le blitzra Excusez-moi Voilà On va complètement sortir la tronçonneuse Pour qu'elle foute un coup ici On va mettre quelqu'un pour la protéger En cas de besoin Où est mon autre blitzra ? Ah merde il est KO Fait chien Toi On va te mettre ici Pour aller te mettre un petit peu dans la mêlée Donc là on est plutôt bien protégé D'un blitz On va pouvoir foutre un coup de tronçonneuse La protéger Avec notre squelette Et notre autre momie là Mettre des blocs Et on aura éventuellement moyen De faire des extra blocs Si besoin Ça me paraît pas mal Allez on fait ça Une chandelle Ok pourquoi pas Bah écoute vas-y Je crois pas trop Ça me paraissait compliqué quand même Alors comment ça marche la tronçonneuse ? Je sais même pas en fait Comment fonctionne la tronçonneuse ? Il doit attaquer avec la place Au lieu d'effectuer un blocage On lance un D6 Ok très bien Donc oui Il faut que ça fasse ça plus ou moins à la fin Sinon Si ça chie Ça peut être un turnover immédiat Ce qui serait quand même dommage Là on va poursuivre On tape Voilà Pau Poursuit On va tout de suite avancer lui Pour protéger un peu la tronçonneuse Ce qui ne bougera pas On va aller foutre un petit peu de contact Avec celui-là Ok ça pose C'est parfait On va se mettre au contact Là il faut y aller Ici Je vais me mettre par là Bon toi C'est pas fou C'est la peine d'y aller Donc ici on va attaquer Ok ça c'est parfait Petit blessure Sur un solitaire Pas de problème On va Avancer lui Même ici je pense Pour la protéger un peu Et on va tenter le ramassage Qui rate Avec la dextérité On rate notre double cat Pas de chance Donc attention avec eux On peut passer un moment A ramasser la balle au fond du terrain Faut qu'on fasse un peu gaffe Au contre-attaque Donc là On tente d'y aller direct Un dé Un dé Si je me trompe pas Qui passe Ok très bien Tellement de plus quoi C'est compliqué Même quand on est en attaque Faut vraiment défendre Contre les elfes C'est une catastrophe Au prochain truc Elle peut ramasser Même si je mets des gens autour Et ça peut partir en sucette Par contre On a un blitz potentiel Sur la furie Ça c'est quand même Plutôt cool Je pense qu'il veut essayer D'empêcher ma tronçonneuse De passer Mais sans se mettre au contact Un petit 1 Est-ce qu'il relance Il relance pas Ok Très très bien Donc là On se relève Ici du coup On va aller mettre De la zone de tackle Par là-bas Bon là par contre Pas le choix Faut qu'on Protège la balle Au cas où On échoue Des blocs Ici 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 Est-ce que je reste au contact C'est un blitzer Quand même Alors je pense Qu'on va faire Les blocs avant Ouais On va les enfermer Parce qu'il n'y a pas de raison De leur laisser Des opportunités De se tirer Ok Ça tombe Je préfère encore Qu'ils restent sur place Allez Petite tronçonneuse Je compte sur toi Oh là là Ça rate quoi Ah c'est abusé Fais chier La tronçonneuse Qui rate Bon bah du coup On va prendre nos blocs Pas de raison On va l'envoyer par là Et on va poursuivre Ça fait un peu plus de difficulté De ce côté là Ici on tape Ah Fais chier ça Putain On va se prendre un bloc Sur la tronçonneuse On va tenter de ramasser Oh On a pris la balle Alors du coup Où est-ce qu'on peut aller Un peu près en sécurité Pourquoi je ne vois pas son mouvement Mettons De toute façon C'est plus ou moins ça Un peu près jusqu'ici Là de toute façon Je suis déjà quasiment à portée Donc ça C'est à quoi Ça set Un Mettons qu'elle blitz Un Deux Elle va courir à deux plus Un Deux Trois Quatre On va pas faire des trucs Un peu à la con Donc on va se mettre Ici De toute façon On n'a pas beaucoup plus safe Quoi qu'il en soit Il peut nous blitzer Avec des GFI Donc autant Que la balle soit Loin des gens qui ramassent Et qui s'oublient de faire Plus de GFI Oh là là Oh putain Ça passe quoi Fait chier On va se mettre là Oh j'en reviens pas La tronçonneuse Qui marche pas C'est la tristesse Tronçonneuse A cinq plus Deux plus Cinq plus Et ça chie Dans la colle C'est tellement triste Donc là Il se fait de la place Pour que sa fury puisse passer On s'y attendait un peu Par contre Il s'est bloqué Ouais Il aurait pas dû avancer Il aurait gagné une case Ok Ça passe Il va essayer de ramener Plus de force J'ai passe Sur ce truc Ouais J'ai passe Mais Qu'est-ce qu'il voulait Que je passe Quoi Ok Donc ici Il tente de l'esquive Rolala Bien Alors toi Je vais venir ici Alors toi tu pourrais blitzer là C'est pas ouf Je préférerai blitzer Clairement là On va ramener du renfort Du coup T'as quand même de mouvements Oh putain C'est la catamante Faut que je blitz ici J'ai pas le choix Faut que je blitz ici Et puis que je me dégage Et que je me tire Là je pourrais ramener un renfort Mais il faut que je tape là Oh fuck Poursuit J'ai plus de relance Allez 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 Faut tenter le blitz Oh mais putain Quelle plaie Rolala Puis en plus du coup C'est ingérable Comme esquif C'est du 5 plus Oh putain C'est du 5 plus Et merde Ah ça pue du fion Cette histoire Ok un peu ici C'est déjà pas mal On va le repousser loin Et on va rester Histoire d'avoir Éventuellement Quelqu'un de libre Au prochain tour Bon bah toi Mon mec Mon gars Tu vas te relever T'es pas là pour glander Même si tu tapes pas Rien à foutre Fais ton taf Ici on tape Sa peau Ok On va repousser Suivre Cerner un peu celui là J'ai poublié personne derrière Non bah on va s'arrêter là Ah c'est tendu C'est tendu Ah c'est esquif à 2 plus de l'enfer Il va tenter de blitzer après à 2D Il aura sa furie pour ramasser Ça va on a quand même réussi à se placer pour qu'il soit obligé de faire des jets Je suis assez content S'il fait déjà il peut donc en rater Il peut aussi réussir Ça je suis pas sûr de voir l'intérêt par contre Enfin un souci Il amène du monde Quelque part Ça reste intéressant Première qui rate Allez un double 1 Oh oui le double 1 Qui fait bien par où il passe Ok Alors du coup Toi tu viens là Toi tu tapes ici Tu repousses Hop Hop Tu poursuis Donc ici on a moyen de taper Alors on va quand même se relever de manière un peu intelligente Voilà Ici on va marquer celui-là avec Mademoiselle Chat Alors là je peux taper à 2D la furie On y va Ça pose C'est cool Ça fait plaisir On rajoute de la zone de tacle Là-bas elle est pas du tout en sécurité Ici il y a lui qui peut aller loin Il y a lui aussi qui est très mobile On peut essayer d'aller directement jusque là-bas Amener du support avec la balle Hop Hop On poursuit Donc ici Balle n'étant absolument pas safe On est d'accord Ici il faudrait qu'on empêche lui de venir Bon il y a des GFI Là il pourrait faire des blitz un peu bizarre Lui il pourrait blitzer Donc il faudrait qu'on l'empêche de venir facilement On va donc se mettre là On a blitzé ou pas ? On n'a pas blitzé encore Donc je pense qu'on va blitzer avec lui Ça repousse on s'en fiche On l'envoie par là-bas On reste Comme ça on peut venir se mettre par là Donc là il peut blitzer un peu bizarrement Avec des trucs un peu bizarre Et puis nous est-ce qu'on tente ça ? Allez on tente ça Faut qu'elle nous serve cette tronçonneuse là Ok un KO C'est toujours ça de pris Ici un bloc On l'éloigne un peu de la mêlée On poursuit pour marquer les deux Voilà Donc là normalement On n'est pas trop mal C'est pas fifou Mais c'est pas trop mal Donc il tente direct Esquiver deux mises de paquet Ça passe Ok très bien Le ton est donné D'accord Putain Ah là c'est deux plus de l'enfer C'est incroyable C'est incroyable Pourquoi c'est du dérouge ça ? Là il y a ce kiff qui rate ici Deuxième qui passe Ah c'est pas du dérouge non Il y a ce qu'il faut Ah et c'est le crâne Relance Et ça tombe Putain J'avais bloc et tout quoi Allez allez rate la balle Ok c'est pas trop mal Bon il va pouvoir tenter un ramassage Tout ça s'en relance À un moment ça peut chier Il peut rater des jets N'oublions pas qu'il peut rater des jets Il faut avoir la foi Il peut rater des jets Ok c'est raté Putain j'y ai cru Ah non elle va retomber Dans les mains de sa furie Bon Très très bien Alors Il faut qu'on ramène des gens Bon bah il va falloir Que lui il aille ramasser Mais avant il va falloir Qu'on fasse de la place Ce qui veut dire Qu'on va tronçonner Sa fucking fury Oh c'est juste une sonnette quoi Abusé Ici on tape Ça repousse Ok ça suffit Très bien Ici on tape Ici on tape Plutôt taper comme ça Ok c'est pas grave Ça nous fait de quoi Protéger un peu la balle Ici on va tenter le ramassage Il faut qu'on sécurise Cette putain de balle Ok Securiser c'est un grand mot Donc ici il faut qu'on referme Ah parfait Il est sonné Donc il ne tentera pas Des esquives Lui il est coincé Lui on va lui taper dessus On le repousse Ok très bien On ne va pas poursuivre On va le laisser Dans les pattes de l'autre Et on va On va continuer de fermer Alors là j'aimerais bien Taper avec lui Bordel Pour pouvoir blitzer avec lui Alors qui serait le plus intéressant Lui il n'a pas trop d'opportunités Lui il peut éventuellement tenter De faire des GFI Pour faire demi-tour On va essayer de le reculer Un peu plus Oh putain un pot Merci quoi Oh oui Son blitzer Stark et KO Ça ça fait plaisir Bon On a deux sonnés ici Qui nous donnent un sacré coup d'air Quand même Ok il tente direct un truc yolo Il relance Et ça re-rate Ouais là il commence à tenter des trucs Un peu yolo je pense Parce que là quand même Ça faisait beaucoup beaucoup de jet Bon on va direct avancer On va la protéger Parce qu'on ne fait pas trop confiance Je pense Au dé Clairement pas Il est où son solitaire Ils sont où c'est solitaire Il est où l'autre Ah il est blessé Ok Je voulais le tronçonner Mais non il est blessé Je vais pas tronçonner ces joueurs Ça sert à rien Ça ne m'apporte rien Et l'XP sera perdu de toute façon Alors attends J'ai pas laissé une ouverture Ouais cette furie Cette furie a quand même moyen De faire des trucs un peu à la con Bon Cela étant dit Ici on a un bloc Qui ne donne rien Mais on va quand même L'éloigner un petit peu Ici On va aller marquer Elle Un paquet pour ça Ouais non c'est pourri Parce que j'aurais pu le pousser là Et le sortir Mais C'est quand même un peu abusé Donc on va se contenter De mettre un support Ok ça tombe Hop J'ai pas vu ce qu'il m'a dit Un KO Ça ça fait plaise Aucune chance J'aurais jamais assez de joueurs J'ai vu des elfes égalisés Avec trois joueurs Alors rien que ça Il peut tout à fait m'empêcher de gagner A inégalité Ça reste quand même intéressant Alors là par contre S'il vient au contact Ah c'est la frénésie Il va vers deux blocs Ça va être à rouge Ça repousse Ah putain je suis con C'est moi qu'il doit choisir Excusez moi J'étais en mode Mais pourquoi il choisit Par pousser Il me fait perdre des cases Intéressant J'aurais plutôt mis là Mais ouais Parce que là Je vais pouvoir me dégager Assez facilement Avec un seul bloc Elle sera hors jeu La furie Ok Esquive de mise de paquet Ça passe Voilà L'esquive qui rate Et vous voyez Des actions comme ça Là il lance beaucoup de dés Même si effectivement Il fait beaucoup de 1 Sur ses esquives Vu la quantité d'esquives Qu'il lance Fatalement Il y aura des 1 À un moment Il n'y a pas non plus De miracle Par contre Il fait quand même Des actions Qui sont Qui sont Complètement Enfin C'est ouf C'est quelque chose Que je ne peux même pas envisager En tant que qu'hémory Un truc comme il a fait là C'est juste pas possible Donc là J'ai deux GFI Si je veux marquer C'est un peu de la merde Ouais Je peux à la limite Je peux en faire un Mais avant Il faut que je sécurise Un peu la balle Là j'ai un GFI aussi On va se contenter De se placer là Lui on va le ramener Dans le coin Au cas où Il y a un bloc Qui rate Tenter de tronçonner Lui pour faire de la place Ok c'est un chaos C'est parfait J'ai pas envie de le blesser Pour le plaisir De le blesser Là on va marquer ici Ici On vient là Ce qui m'emmerde C'est lui Il est encore dangereux Mais même elle Elle Si je me mets ici Elle peut me faire chier Je vais être obligé De marquer avec mes deux GFI Ou alors je la blitz Ouais je vais faire ça J'ai bloc Ok Oh putain C'est bon ça Ouais je voulais pas la blesser Mais là par contre C'est clair que c'est idéal Du coup on va pouvoir avancer Par contre il faut qu'on se débarrasse De ce con Enfin au moins qu'on le bloque Donc genre pas comme ça Ça c'est absolument pas possible Fais chier Oh la 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 Dame nette Tu chies dans la colle Combien de mouvements il a Combien de mouvements il a Oh on est juste trop loin Non on est juste à distance On est juste trop loin On est juste à distance Mais il y a des esquives un peu à la con Oh la la c'est chaud Je me suis tatem Mette ici Pour éviter de sortir Et je me serais mis ici J'aurais été heure de porter Oh la la c'est tendu Ah s'il fait tomber la balle C'est pas sûr que je la ramasse jamais Oh ça repousse Oh c'est beau Ça repousse Oh la la Ah cette tension Il va m'empêcher de blisser Putain Le salaud Oui ça tombe Je suis désolé si tu regardes ce match Storm Raider Mais c'est tellement tendu là Je suis totalement en stress Faut qu'on essaye d'avoir 3D Avec notre momie Donc on va amener du renfort Alors je vais blitzer comme ça Pour être sûr de me pousser Même sur un pauvre poussé Taubidon Allez 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 T'as 3D T'as 3D Ça passe Oh la vache quoi J'ai mouillé la chemise jusqu'au bout là Ok C'est un 1-0 Bon là pour le coup Égalisé c'est tendu Oh putain En plus là 6 chaos qui reviennent pas Donc notre tronçonneuse expulsée Comme prévu Pas de soucis Alors protection du temple Non c'est de la merde Et dis maintenant One turn Prépare toi On va mettre nos mecs Avec bloc devant Quoi que non Papillote On va pas le risquer Papillote Il va rester dehors On a du 5 ici Il pourra jamais avoir 2D Avec le peu de joueurs qu'il a Ah 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 ok on s'en fout on a eu des bons résultats sur les engagements on a vraiment été mouleux on a gagné tous les engagements on a eu deux relances la chandelle et ce placement de balle totalement horrible jusqu'au bout on va voir les stats vu la quantité qu'il a fait c'est possible qu'il ait quand même des bonnes stats mais c'est vrai qu'il a quand même raté pas mal d'esquive en tout cas c'était un beau match j'étais vraiment pas serein jusqu'au bout et c'est une nouvelle victoire et on a John qui gagne un niveau en plus de son côté c'est un 3 quart alors voyons un peu ouais c'est relativement équilibré ramassage 28% c'est un peu bas quand même on est quand même censé avoir du 50% réception bon c'était sur du 5 plus donc c'est de la merde les interceptions pareil le réveil de KO c'est dans les normes mise de paquet on les a bien réussis il les esquive aussi bon on les esquive à 4 plus c'était totalement yolo au niveau des blocages on a quand même un avantage au bloc on a fait beaucoup beaucoup de repoussées mais on a quand même plus de peau que de crâne donc ça fait de son côté il a fait beaucoup moins de bloc forcément il était en infériorité en force mais c'est pareil avantage quand même au pot et tout donc c'est pas mal je serais pas qu'il y ait eu de turnover à cause d'un bloc raté si si ah bah si si il en a eu un hyper critique un bloc et un dé sur la balle ou un truc hyper tendu qu'il a raté donc si si il a complètement eu un turnover critique à cause de ça et au niveau des dé oui je peux avoir les stats ou pas oui merci il les esquive ouais bah on est dans la norme 75% un peu moins quand même il a fait beaucoup de 3 plus donc je pense qu'on est quand même plutôt bien dans la norme normalement il devait être entre 83 et 67 et 75 c'est pas si mal il y en a fait énormément les réceptions c'est pas ouf pour des elfes mais ça compte les rebonds de balle quand elle était libérée donc bon ces réveils de chaos c'est la catastrophe sur les réveils de chaos c'était un peu la merde bon même si ça prend en compte tous les échecs de la fin qui n'aurait servi à rien de toute façon mais oh putain la quantité de 1 qu'il a fait 40 de 1 contre 28 6 la violence il y a violence ok bah du coup on va aller voir en speed le niveau de John je crois que c'est le seul qui a fait un niveau sur ce match alors John 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 qu'est-ce que tu vas nous faire comme j'ai oh un double un double 4 donc tu as le droit à une compétence ou une compétence double donc tu peux prendre de l'agilité de la passe alors la passe ouais ou pas ou alors de j'agilité bon c'est pas non plus fou tac plongeant ça peut être pas mal pour les blitz rares peut-être équilibre pour se replacer bon ça reste ça reste très intéressant aussi pour les mecs qui peuvent taper avec bloc et tout vu que on a assez peu de bloc ça peut être pas mal bon ça permet de te relever ah mais non il faut faire un jet d'agilité donc c'est compliqué quand même il faut faire un jet d'agilité pour pouvoir se relever mais en fait si tu es à terre tu peux te relever sans perdre aucune case de mouvement et bloquer direct c'est pas mal esquive ça reste pas mal aussi ça ferait un blitz rares blodger on a bien vu son blitzer avec esquive il était quand même très très relou à faire tomber donc ça peut être pas mal je pense que tac le plongeant ou esquive ça serait des bons choix glissade contrôler éventuellement ça sert aussi toujours de pouvoir se replacer après on peut aussi partir direct sur de la châtaigne ou un autre truc écrasement peut-être pourquoi pas en tout cas si tu passes par là n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et ce que tu prendrais pour tous les autres j'espère que ce match vous a plu également et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous